Je vais entendre dire, justement, pour nos opérateurs et d'autres gens, des élèves de l'école de Vaux-Girard, de l'école d'opérateurs, que les opérateurs, pour pouvoir s'entraîner, comme ça, acheter, regarder les productions en cours, et acheter au directeur de production les chutes, les chutes vierges des films, comme ça, quand on tourne la caméra à 300 mètres, on a les chutes de 50-60 mètres, qu'on revend à la fin des films, à moitié ou quart de prix, comme ça, et on peut réunir, en ce temps-là, il faut recharger tout le temps, gens comme ça, mais enfin, on peut acheter, pour très peu cher, de la pellicule. Alors j'ai cherché les films qui se faisaient, les films noir et blancs qui se faisaient, j'ai dit, je vais acheter la pellicule comme ça, quand je reviendrai la pellicule, je verrai, comme ça, j'ai un peu le temps de même, deux, trois mois, et Godard allait tourner Masculin-Fumineur. Alors je lui ai demandé, jusque-là, j'avais cherché et j'avais encore rien trouvé, les gens disaient, non, on va en parler, on garde la pellicule, comme ça, et lui m'a proposé carrément de me donner la pellicule pour le tournage. Il m'a dit, vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, la pellicule, je vous donne, et puis le tirage copie-travail, et puis faites votre film. Et quand le film a été, je suis revenu à Paris, j'ai monté le film très, très vite, j'ai monté, mixé le film très vite, c'est-à-dire, un mois après le premier jour du tournage, il était fini, cinq semaines après le premier jour du tournage, il était mixé, et j'ai montré à Godard et à ma personne, j'ai montré à Godard pour le faire voir ce qu'on avait fait, et il a fait en charge quelques factures qui restaient à payer, de mixage, de son, enfin pas mal quand même, et puis le tirage d'une standard, d'une copie standard, et à fin de date que j'avais, qui était quand même considérable, c'est devenu une production, c'est une production de la société de Godard. Qu'est-ce qu'il a dit du film ? Ah oui, il n'a rien dit, il a dit qu'il aimait bien, enfin, moi, il m'a dit qu'il aimait bien, enfin. Le film coûte combien au total ? Il coûte à peu près 10 millions, il coûte à peu près 10 millions, c'est un film tourné entièrement en province, de 45 minutes, où le budget total est à peu près 10 millions, ce qui fait que ça fait un remettage à Rémylios, pour un remettage c'est cher, 10 millions, mais en fait c'est pas cher pour ce que c'est, pour trois quarts d'heure, son direct tourné en province, comme ça, c'est pas cher, c'est pas cher de tout, c'est la moitié d'un long, c'est cher pour un remettage, mais c'est pas cher pour un film qui est la moitié d'un remettrage. Il a été distribué celui-là ? Je veux dire, distribué n'importe comment. Jusque-là, je m'étais jamais pensé, je m'étais jamais préoccupé des affaires de distribution. Je vais... J'ignorais complètement. Mais enfin, on m'avait dit comme ça, que les distributeurs distribuaient n'importe comment, n'importe quoi, ce qu'ils avaient. C'est vrai, je savais pas, mais c'est vrai. Le film a été distribué par un type qu'il avait même pas vu, qu'il savait pas du tout ce que c'était, comme il avait été, enfin, la critique sélectionnée au Festival de Pézéro, enfin, quelques festivals comme ça, il a pris, il a pris comme ça sur le norme, sans savoir, il a distribué n'importe comment, n'importe comment, enfin, il a vendu mal une marchandise qu'il connaissait pas, il a vendu n'importe comment une marchandise qu'il connaissait pas. C'est ce qu'il y a de pire, je veux dire, dans le cinéma, comme ça, c'est pour ça que les films sont toujours mal distribués, pas ce là où il faut pas, quand il faut pas, avec ce qu'il faut pas, c'est, ça a été fait d'une façon complètement aberrante, enfin, c'est fait par un incapable. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'ennuie en province, c'est un peu la mort de la vie intérieure, un peu. C'est pas, oui, c'est pas, moi je crois pas que, c'est pas exactement l'histoire d'un jeune homme qui s'ennuie, c'est, pour moi c'était, c'est très difficile de retrouver parce que je sais pas si c'est dans le film, c'était mes intentions avant. Dans le film, c'est ridicule de le dire, si elles y sont, on peut les voir. J'ai décelé, une aventure qui ne pouvait arriver que, qu'à quelqu'un vivant dans des conditions très, très difficiles. Quand on a pas de quoi bouffer, on pense pas, on pense pas au marxisme, on pense à bouffer. Quand on est tout seul, qu'on n'a pas de quoi filmer, pas de filmer, pas de quoi dormir, on pense pas, on pense pas, on n'a pas de préoccupation idéologique, on pense immédiatement à ce qu'il faut faire quand on a un avis complètement, un costume complètement usé, complètement, quand on est en loque, on pense pas, on n'a pas d'autres préoccupations, on a des préoccupations immédiates. et le reste, le reste, préoccupations, qu'on ne soit idéologique, métaphysique, on ne fait pas de quoi, c'est un luxe pour bourgeois, je trouve. Et ça, je voulais le prouver, je voulais le dire, je voulais le dire très prudemment. Alors, des gens, de tout, ont réagi un peu contre ça, ce que je comprends, je comprends, mais ça fait plaisir, parce que c'est vrai, on en fait exprès. On en fait exprès, c'est vraiment pour qu'on le dise, mais ce type-là, il pense pas à venir, à sa politique, à la religion, il pense à rien, voilà. Mais ça, j'y tenais, ça j'y tenais, je crois que, je crois avoir à terre apparté mon but, par les gens, quand on proteste, quand on proteste contre un film, pour ces raisons-là, c'est que je, ce que je voulais.